... Des milliers d'habitants de Hawaï doivent fuir l'éruption du volcan Kilauea. 770 bâtiments et 1700 personnes sont sous le coup d'évacuation obligatoire. Les autorités ont en effet déclaré que l'éruption pouvait avoir engendré des concentrations potentiellement létales de dioxyde de soufre et de nouvelles coulées de lave pourraient survenir sans qu'il soit possible de prédire où elle se produirait. La défense civile locale a envoyé des moyens terrestres et aériens surveiller et évaluer l'importance de l'éruption qui s'est déclaré en milieu d'après-midi sur l'île. C'est un tremblement de terre qui avait eu lieu plus tôt qui aurait déclenché des chutes de pierre et une potentielle rupture du cratère du volcan. Le gouverneur de l'île a déclaré l'état d'urgence afin de pouvoir mobiliser tous les services et les fonds d'urgence de l'état liés aux catastrophes naturelles. Deux centres d'accueil ont pour l'instant ouvert pour accueillir les évacués.